Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage avec pour bonus de fin une routine beauté. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, moi c'est Nathalie, maman de deux filles et je fais des vidéos motivation ménage, organisation, astuces, vie de maman. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Avant tout, bienvenue. Aux anciens, je vous dis merci. Je vous entends tous en commentaire. Puisqu'il s'agit d'une vidéo de ménage de chambre, on va commencer par aérer la pièce, plier et ranger les vêtements, ranger tout ce qui traîne, jeter ce qui mérite de l'être, faire les poussières, faire le lit, balayer et laver le sol. Et puis on passe à la routine beauté. Restez surtout jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors là, voilà l'état de la chambre. La moustiquaire est encore accrochée. Donc, après avoir aéré la pièce, je vais enlever la moustiquaire parce que je n'aime pas garder la moustiquaire en journée. Je ne la trouve pas belle. En fait, elle n'embellit pas la chambre. Je mets la moustiquaire parce que je suis obligée de dormir dans la moustiquaire. Je vis dans une zone où il y a les moustiques. Pour se protéger, on est obligé de rester dans la moustiquaire. Mais dès que je me lève en faisant ma chambre, j'enlève. C'est la raison pour laquelle j'accroche juste. Je n'attache pas genre à condamner. Non, j'accroche juste. Après cela, je viens me débarrasser le lit. Je plie ce qui me sert de couette et je mets les habits à plier sur le lit. Je vais donc commencer à plier les habits. Faire le tri. Ce qui est sale, bon, c'est déjà de côté. Maintenant, ce qu'il y a à donner, je vais mettre de côté pour donner. Je trouve qu'il est important de faire le tri régulièrement et se séparer des habits qu'on n'utilise plus. Parce que quand on garde, on accumule. On accumule et ça nous remplit la maison. Moi, je préfère avoir une maison épurée et simple avec des choses qui me servent vraiment. Donc là, j'espère que par cette vidéo, je vous motive pour plier votre linge. Le linge qui a séché, qui n'est pas encore plié. J'espère vraiment que ce pliage de linge va vous motiver à plier le linge et le ranger. J'aime garder tout bien propre et organisé dans ma chambre. Chaque chose a sa place. Parce qu'il est important d'ammoniser l'énergie dans la chambre afin d'avoir un sommeil de qualité. L'espace chambre doit être un lieu coconine sans désordre. Car la chambre à coucher est la pièce la plus essentielle. Elle est celle où l'on passe le plus de temps. Entre 6 et 9 heures. Et le temps qu'on passe dans la chambre, finalement, c'est un temps pour se reposer. Et le temps qu'on passe dans la chambre, c'est un temps pour se reposer. Ma chambre est la pièce dans laquelle je prie. Je dois la tenir de telle sorte qu'elle me permette de garder sérénité et concentration pendant la prière. Une chambre propre et rangée égale à un esprit tranquille. J'aime avoir tout rangé. Voilà pourquoi je viens dans ma pandérie. Je casse les habits. Je regroupe par couleur si possible. C'est une question d'avoir quelque chose d'harmonisé, propre, bien à voir, pas une pollution visuelle. Bon, de ce côté, j'ai un clou que mon mari m'a fixé sur la pandérie pour ranger mes bijoux. Il a mis la peinture sur le clou. On a mis un petit sachet en tissu là pour que les bijoux ne soient pas directement collés au clou. Donc, je range mes colliers ou mes chaînes là-dessus et j'espace un peu. Parce que sur la table, ça se mélange et puis ça fait le bazar. Là, je vais venir ranger la partie de ma pandérie ou bien de ma garde-robe où je range mes rideaux, mes draps, les coussins que je n'ai pas utilisé et je mets également dans un certain autre. C'est à cet endroit que je mets les nappes, en fait, tout ce qui est le linge de maison. Je vais aller mettre les vêtements à donner dans un sac prêt à partir, puis les habits sales dans le panier en linge sale. Ensuite, je vais revenir remettre mon panne qui ne fait que tomber. On va ranger tout ce qui traîne, jeter ce qui a jeté, enlever les boucles qui étaient sur la table de chevet et aller les remettre dans leur boîtier. Là, je vais ranger cette partie où je garde ma déco dans le carton et je mets aussi le fait à repasser certaines choses à moi. Puis, je vais venir nettoyer les poussières avec mon produit fait maison, vinaigre blanc, décarbonate de soule et de l'eau. Ça m'enlève bien les poussières, même sur le bois. Donc là, je vais nettoyer le lit parce que la poussière se dépose aussi sur le lit. De ce côté du chevet, je vais changer cette grosse table pour mettre la petite table là, pour que ça fasse pareil, que ce soit la même table de deux côtés. Ensuite, je vais balayer le sol et je vais m'attaquer à la poussière des vitres parce qu'il est important de faire les poussières sur les vitres, faire les poussières sur le miroir dans la chambre qui sont de parcourir tout ce qu'il y a à nettoyer. Je vais remettre en place les lampes de chevet de l'autre côté. Question de débarrasser le lit, vu que j'avais posé sur le lit. Et terminer le balayage avant d'attaquer le dressage du lit. Avant de faire son lit, il faut le débarrasser. Tout s'écouer pour que la transpiration s'évapore, tapoter les coussins dont j'avais déjà s'écouer ma couette dont je l'ai plié au départ. Il est vraiment important d'ouvrir les fenêtres de la chambre pour bien aérer avant de commencer le nettoyage et laisser ouvert durant tout le ménage. Là, j'utilise un drap ours qu'on protège Matilla. Pour le dressage, je commence par mon drap ours blanc. Donc là, je vais commencer par mon drap ours blanc. Je vais remettre les tissus sur lesquels nous dormons. Donc, c'est ceux qui vont rester derrière. Et les autres de devant, là, c'est décoratif. La nuit, tout ça est au sol. L'élément clé pour bien dormir est bien entendu le lit. Il doit avoir une belle position, une bonne position. Mais, si les possibilités d'aménagement sont limitées d'une manière générale, il est recommandé de placer le lit où on se sent le mieux, sans oublier que dans une chambre à coucher, le lit est un roi. Il doit trôner majestueusement que ce soit par sa taille, par sa forme, par sa position ou par son dressage. Quand je finis de dresser le lit, je vois que c'est un peu froissé. Je n'hésite pas à brancher le fer et repasser là tout de suite. Donc, là, maintenant, je vais venir passer la serpillère. Vu que j'ai déjà balayé, je passe en deux étapes. La première étape, je passe la serpillère avec le savon bien mouillé pour bien frotter, enlever les tâches, la saleté et la poussière qui est invisible, même si on l'a déjà balayé. Et la deuxième étape, c'est de bien rincer la serpillère et revenir essuyer tout ça. Je suis très contente d'avoir ce balay, la serpillère, parce que ça peut passer sous le lit sans que je ne me baisse. J'aime bien nettoyer le bas du lit, j'aime quand l'air passe sous le lit, bien laver le bas du lit. Et ce balay serpillère me facilite la tâche parce que je n'ai pas besoin de me couper pour entrer sous le lit avec la serpillère. Je préfère avoir un lit avec le bas ouvert parce que j'ai la possibilité de nettoyer en dessous. Quand je ne peux pas nettoyer sous mon lit, je suis mal à l'aise. Bon là, je vais venir devant la porte enlever la saleté et laver devant la porte. Je viens donc nettoyer mon miroir avec mon chiffon microfibre qui m'enlève bien la poussière. Et voilà, ma chambre est propre. J'adore cette sensation de légèreté, cette fierté, une certaine sérénité. C'est satisfaisant et ça fait du bien à l'intérieur et aussi dans la tête. Je suis de meilleure humeur quand c'est propre et rangé et quand ça sent bon. Ça, c'est la psychologie de l'intérieur. Je viens donc parfumer tout avec ce petit parfum. Je parfume les vêtements pour que ça garde une certaine fraîcheur. Bon, je devais aller nettoyer dans la chambre des enfants, mais quand je suis sortie, les filles avaient déjà rangé leur chambre avec leur papa. Donc, je n'avais plus rien à faire là-bas et j'ai vraiment apprécié le travail. C'est vrai que moi, j'aurais enlevé les moustiquaires et certainement changé les draps, mais je vais laisser tel qu'ils ont fait. Et j'ai dit merci pour ça. Ils ont tout bien rangé, tout bien classé, donc tout est propre. Et il ne me restait plus qu'à laver parce qu'ils ont balayé. Tous les joueurs sont bien rangés. Donc, après cela, on passe donc à l'instant beauté, routine beauté, maman au foyer, maman occupée, maman de 10 000 enfants, mais on ne s'oublie pas. On prend soin de soi. En fait, dans cette vidéo, je vous ai montré les deux parties les plus importantes pour garder un foyer, prendre soin de son intérieur et prendre soin de soi. Avoir des routines soins. Là, je passe directement au nettoyage de mon visage par monomicellaire gagné bande verte. S'enlève bien le maquillage, s'enlève la poussière sur la face, ça désincruste bien le visage. Moi, j'ai un visage très gras, à tendance anéique. Du coup, je me nettoie le visage avec l'omicellaire, même si je ne me make-up pas régulièrement. Donc, je nettoie jusqu'à ce que le coton disque soit propre. Même sans make-up, si vous voyez la saleté qui sort du visage, non, vous n'allez plus jamais abandonner votre omicellaire. Donc, je nettoie bien mon visage, je nettoie jusqu'au cou. Ensuite, je mouille mon visage pour appliquer mon masque gagné au charbon. Tout à l'heure, je vous ai montré le masque gagné simple, là, le blanc, que je mettais avant avec une goutte d'huile essentielle de tea tree. Mais, quand l'huile essentielle de tea tree est finie, j'ai préféré continuer avec le masque charbon. Parce que je trouve qu'il chauffe, comme si c'était fabriqué avec déjà un peu de tea tree à l'intérieur. Pendant que mon masque a agi, je vais prendre soin de mes dents. Donc, je vais me brosser. Ça ne sert à rien d'avoir un visage propre avec un souris qui fait fuir. Ensuite, je vais laver le masque. Je vais bien nettoyer, vu que ça a mis quand même un certain nombre de temps sur la face. Donc, je vais bien nettoyer avec de l'eau tiède. Puis, je vais me laver le visage avec Aven Cleanance. Ça m'a été prescrit par le dermatologue. Vraiment, c'est un nettoyant sans alcool, sans parabène, sans parfum. Je vais bien frotter pendant un bon bout de temps. Puis, je vais venir appliquer ma lotion qui me permet de sécher les boutons. C'est une lotion que j'ai achetée comme ça en granit surface. Avant, j'utilisais Airi Fluide, mais bon. Maintenant, je vais venir appliquer ma crème. Une crème adaptée pour mon type de peau. Crème pour peau grasse. Voilà. Donc, ce sont des crèmes qui hydratent, mais assèchent légèrement la peau. Si une personne qui a une peau très sèche, bien mettre une crème pour peau grasse, ça risque de lui sécher encore le visage. Et voilà, ma petite routine beauté est finie. Je me sens propre. Je me sens belle avec mes jolies rastas qui brillent encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, dites-moi quelque chose en commentaire, likez et surtout partagez. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Bisous.